Cette année encore lors de la Mostra de Venise, les stars se sont déplacées en nombre pour assister au gala de bienfaisance de l'anphare, la fondation américaine pour la recherche sur le sida. Parmi elles, Carla Bruni, Rita Ora ou encore Kate Beckinsale ont fait sensation. Dimanche 3 septembre 2023 a eu lieu le gala de l'anphare, pour American Foundation for Aid the Research, soit l'une des fondations américaines et mondiales les plus importantes pour le financement de la prévention et de la recherche médicale contre le sida. Pour l'occasion, de nombreuses célébrités ont fait le déplacement dont Carla Bruni, Kate Beckinsale ou encore Rita Ora, pour ne citer qu'elles. Pour l'occasion, elles ont chacune choisi des tenues plus belles les unes que les autres. L'épouse de Nicolas Sarkozy est apparue dans une robe verte kaki laissant l'une de ses épaules dénudées. La chanteuse qui portait des bijoux de la maison Chopin, sponsor du gala, a fait sensation. Des personnes présentes dans la salle n'ont d'ailleurs pas manqué de la filmer alors qu'elle était montée sur scène pour prononcer un discours. De son côté, Kate Beckinsale avait fait appel au talent de George Chakra, créateur de mode libanais de haute couture basée à Beyrouth. L'actrice portait une sorte de body doré sous sa robe noire mais transparente et à franges dorées. Elle a choisi des talons à plateforme et des bijoux assortis pour briller de mille feux. Rita Ora qui a assuré le show aux côtés de Liona Louisa, elle aussi, choisit de se mettre sur son 31 lors du gala de l'anphare, à l'occasion de la Mostra de Venise. Elle portait un body couleur chair et une longue cape noire transparente, à l'instar de Kate Beckinsale. Le plus de cette robe qui pourrait paraître trop simple si on n'en lit que la description, le magnifique nœud blanc Oversize sur le côté droit de sa cape. Sur le site de l'anphare, on peut notamment lire que les stars ont eu le droit à un dîner de gala acier et une vente aux enchères en direct d'œuvres d'art contemporaine et d'expériences uniques. Les stars unis pour l'anphare en mai dernier, lors du festival de Cannes, l'anphare avait également donné un gala comme chaque année afin de réunir stars et têtes couronnées autour de la lutte contre le sida. La fondation créée en septembre 1985, par Elizabeth Taylor et les docteurs Michael Gottlieb et Mathilde Crimm, a pour ambition de mettre fin au VIH en faisant de la prévention et en participant au développement de médicaments antirétroviraux qui maintiennent en vie des millions de personnes. Lors de ce gala en marge du festival de Cannes, le Cap Eden Rock avait accueilli notamment Robert De Niro, Scarlett Johansson, Mila Jovovich, Heidi Klum ou encore Eva Longoria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501